Bonjour et bienvenue dans ce tuto concernant la prise en main de live. Nous allons voir aujourd'hui comment exporter l'audio ou la vidéo depuis live. Alors déjà première remarque, attention, live va exporter ce qui est visible, c'est-à-dire que si je suis en écran session, il va m'exporter ce qui est en lecture en écran session. Donc attention, si je n'ai aucun clip en lecture, j'aurai du blanc. Et si j'affiche l'écran arrangement, idem, attention ici, à bien réactiver l'arrangement et à sélectionner une partie pour exporter la partie que vous voulez, la partie que vous avez sélectionnée. Je fais pomme A pour tout sélectionner, par exemple si je veux exporter tout mon morceau d'un coup. Si vous êtes en mode session avec des clips en lecture, dans ce cas-là il va vous demander combien de mesures vous voulez et ça sera ces clips en boucle, le nombre de mesures décidées. Alors c'est dans fichier exporter audio vidéo, donc pomme majuscule R comme il vous l'affiche ici, et vous voyez cette fenêtre qui apparaît. Donc il vous exporte bien ce qui est sélectionné. Vous pouvez choisir quel type vous voulez exporter. Donc vous pouvez exporter toutes les pistes individuellement, si c'est pour remixer dans un autre logiciel par exemple, ou uniquement les pistes sélectionnées, ou piste par piste, les pistes de retour y compris, les bus, etc. Voilà, vous pouvez tout exporter. Donc là disons que c'est un export normal, je vais exporter mon master, l'ensemble de toutes les pistes. Et vous voyez que là, comme je suis en mode session, il me met début de la conversion, longueur de la conversion, et convertir en boucle, c'est-à-dire qu'il va créer des petits feds au début à la fin qui ne sont pas audibles, c'est juste pour éviter le clic, que ça ne fasse pas clic à chaque fois qu'on va lire en boucle la chose qu'on a exportée. Je fais annuler, je me mets en mode d'arrangement, j'active l'arrangement, d'accord, pensez-y, et là de nouveau, pomme majuscule R, donc exporté, et vous voyez que là, il m'a sélectionné longueur de la conversion, 136 mesures, ce qui correspond à ce que j'ai à l'écran. D'accord ? Ensuite, attention, il y a type de fichier, donc AIF ou WAV, c'est pareil, c'est les mêmes fichiers, c'est juste que certains sont plus facilement lisibles par Mac, les AIF et les WAV par PC. Ensuite, fréquence d'échantillonnage, j'ai fait un tuto là-dessus, je vous conseille d'aller voir, ça va être 1644 pour faire un CD, c'est le format standard. Ce qui n'est pas mal, c'est que vous voyez là, il me montre la fréquence d'échantillonnage du fichier, donc ça veut dire que là, si je me mets en 44, il n'y aura pas de changement de fréquence d'échantillonnage. Ensuite, vous avez la résolution en bits, 16, 24 ou 32. L'option de dittering, alors le dittering, c'est une correction du son en cas de changement de fréquence ou de bits, si vous avez des conversions à faire, il vaut mieux activer un dittering. Si vous avez travaillé en 32 bits, par exemple, vous sélectionnez un dittering. Alors, allez voir la doc, c'est un peu compliqué à comprendre. Par défaut, utilisez le Power 3 qui est le plus inaudible, ça crée des artefacts, le dittering. Donc voilà, vous pouvez aller voir la doc si vous voulez en savoir plus là-dessus. Créer fichier d'analyse, c'est le petit fichier que Live utilise pour les marqueurs warp, etc. Donc pas forcément besoin. Moi, j'ai mis sur off, vous voyez. Normaliser, c'est pareil. Normalement, il n'y en a pas besoin. Ça veut dire que là, il va chercher à mettre au volume zéro le passage le plus fort du morceau. D'accord ? Si votre morceau est mixé à moins 6 dB, que le passage le plus fort est à moins 6 dB, il va tout remonter, l'ensemble du morceau, pour que ça atteigne le zéro. Convertir en mono, pas de mystère, ça va convertir en mono ce que vous exportez. Donc ça peut être pratique pour certaines utilisations. Voilà. Vous avez envoyé vers SoundCloud. Donc là, il faut avoir un compte SoundCloud, etc. Et vous avez créé vidéo. Donc c'est dans le cas où vous avez une piste vidéo. Si vous avez importé une vidéo sur une piste audio, d'accord ? Donc là, effectivement, vous pourrez réexporter votre vidéo. Pourquoi pas ? Pareil pour l'encodeur vidéo. Vous pouvez choisir quel encodeur et quel réglage d'encodeur. Et quand tout ça est bien défini. Donc moi, j'enlève le normalisé parce que je n'ai pas besoin. Vous faites exporter. Et là, il vous demande où créer l'export. Donc moi, je vais le mettre sur le bureau, par exemple. Enregistrer. Et voilà, il va me calculer mon export pour le mettre sur le bureau. C'est tout pour ce tuto. Au revoir et à bientôt.